Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien les gars, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui Nouvelle vidéo sur les nouveaux défis qui sont disponibles sur Fortnite, donc ce sont des défis bonus qui s'intitulent tout simplement les défis XP à gogo Donc ce sont les défis de la semaine 1, sachez qu'il y aura encore des défis pendant 4 semaines, donc là on est à la semaine 1 Mais il y en aura jusqu'à la semaine 4, donc là on peut voir assembler votre groupe et accomplissez ces défis à plusieurs pour compléter le pass de combat Donc ces défis se trouvent tout simplement dans le pass de combat, dans les défis à la carte et ce sont tout simplement des défis bonus Qui sont uniquement des défis conseillés à 4 joueurs, donc que vous pouvez réaliser avec vos potes, donc d'ailleurs c'est conseillé énormément parce que ce sont des défis ultra compliqués Donc si vous le faites tout seul c'est faisable mais c'est assez dur, c'est vraiment mieux de le faire à plusieurs Sachez que j'ai essayé tout à l'heure, si vous êtes avec des random, le défi se validera également Donc ces défis se déroulent en 3 étapes à chaque fois, donc là on peut voir étape 1 sur 3, étape 1 sur 3 etc Donc ça reste globalement les mêmes défis une fois que vous les avez réalisés, sauf qu'ils deviennent un peu plus durs Par exemple ici on a utilisé une faille, enfin 10 failles pour l'étape 1, on a une étape où on devra par exemple utiliser 10 failles en une seule partie D'ailleurs dans cette vidéo je vais vous montrer tout simplement comment réaliser ce défi Mais avant je vous affiche une petite carte à l'écran vous montrant tout simplement l'emplacement de toutes les failles Et ensuite je vous ferai un petit cut et je vous montrerai directement où sont les failles directement en game Donc on peut voir sur la carte qu'il y a énormément de failles, il y en a même plus que 10 Donc on en a au nord du Fief de Fatalis, on en a sur la route entre le Fief de Fatalis et la petite île où il y a Stark Industries On en a au nord de Craigie, on en a à gauche de Steamy Stack, il y en a vraiment partout Ok du coup les gars on se retrouve directement en game pour réaliser ce défi Je vous conseille tout simplement de le faire en fort d'empoigne tout simplement parce que vous pouvez redéployer votre planeur Et vous pouvez respawn à l'infini, je vous rappelle que les étapes deviennent de plus en plus compliquées Et vous avez une étape où vous devez faire 10 failles en une seule partie Donc je vais vous montrer 10 emplacements de failles pour que vous puissiez faire ce défi ultra facilement et rapidement Donc déjà première étape pour les 2 premières failles, allez en G4 Donc vous avez au moins 9 failles autour de l'île de Stark Industries Donc rendez-vous bien juste ici voilà en G4 Vous avez le petit cours d'eau juste là, vous avez un pont et vous avez 2 failles Alors sachez que vous pouvez réussir à prendre 2 fois la faille Et le défi se comptera comme 2 failles prises même si c'est la même tout simplement Alors des fois il n'y a pas le temps, la faille se referme trop vite Mais si vous y arrivez ça vous compte comme si vous avez pris 2 fois la faille tout simplement Là du coup on a 1 sur 10 Ensuite on a cette faille ici, ça va nous faire 2 sur 10 Si on arrive à la prendre encore une fois ça nous fera 3 sur 10 Donc là hop on monte, donc là ça nous fait 2 sur 10 Pour la troisième faille vous tournez un tout petit peu autour de l'île Vous allez directement en G2 et vous avez tout simplement une seule faille juste ici Donc vous la prenez si vous arrivez à la prendre 2 fois je vous rappelle que ça coûtera, ça comptera double tout simplement Pour la quatrième et cinquième faille rendez-vous à Craigie Cliff en E2 Donc vous tournez de nouveau un petit peu autour de l'île et on a 2 failles Donc on a la quatrième et cinquième failles, donc la quatrième faille elle est juste ici Et la cinquième faille elle est juste en haut sur la montagne Donc on va la prendre, donc là on prend la quatrième Et ensuite on valide tout simplement la cinquième qui est de ce côté-ci Donc là ça nous fait la cinquième faille Ou là juste ici Ensuite pour la sixième et septième faille rendez-vous tout simplement en E2 Donc pareil on tourne autour de l'île On voit juste ici une petite route où il y a tout simplement la sixième faille qui est juste là Et la septième faille qui est juste ici Donc on va les prendre pareil que tout à l'heure Donc la sixième faille est de valider Et la septième faille elle est juste un petit peu plus de ce côté-ci Voilà Hop Donc là on a tout simplement la septième faille Et on se retrouve directement à la huitième et neuvième faille Pour la huitième et neuvième faille rendez-vous tout simplement en E4 Donc pareil vous l'avez vu j'ai suivi tout simplement tout le tour de l'île pour faire les neuf premières failles Donc là vous allez tout simplement en E4 Vous faites la huitième faille qui est juste là La neuvième faille elle est juste à côté Comme je vous ai dit n'hésitez pas à essayer de refaire plusieurs fois la même faille pour finir votre défi Si vous n'êtes pas encore au dixième faille comme moi que vous n'êtes qu'à neuf Vous avez une dernière faille et je vais vous montrer tout simplement son emplacement Donc du coup la dixième faille se situe tout simplement en E5 D5 Voilà juste ici sur la montagne vous pouvez même voir qu'on a une onzième faille juste là Donc si cette faille a été prise il restera probablement la faille Enfin une des deux en tout cas Donc vous prenez la dixième faille et vous avez terminé le défi Sur ce les gars comme d'habitude si cette vidéo vous a plu qu'elle vous a aidé N'hésitez pas à la liker et à vous abonner Sur ce je vous laisse à plus et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz